... Remue Méninge à Alpexpo, où se sont tenus les états généraux du renouveau, organisés par l'IB et le Nouvel Ops, intellectuels, associatifs, journalistes et politiques, ont débattu sur l'avenir de notre société, un débat délocalisé à Grenoble. Nous en faisons ces états généraux à Grenoble parce qu'on a la conviction que le renouveau du débat d'idées ne peut pas passer par le parisianisme. Les mêmes personnes à Paris se mettraient en posture, en situation, en récitation et ça tue le débat. La crise, l'économie sociale, l'environnement, les retraites, la liste des thèmes abordés durant les trois jours de discussion est longue, mais les objectifs sont clairs. L'idée c'est un centre de réflexion ouvert à tous les gens qui veulent penser une alternative, un nouveau modèle social. On sent bien que face au sarcosisme, il y a besoin de reconstruire la gauche, mais ça veut dire aussi rebâtir une idée du progrès. Aujourd'hui le progrès est en crise, beaucoup de gens s'interrogent, et puis il y aura des contradictions d'ailleurs entre le progrès économique, le progrès social, le progrès écologique. Il faut réussir à réunifier tout ça et à redonner aussi foi et espoir. Côté public, on est venu s'informer et écouter les têtes d'affiches de ces rencontres. Je suis très intéressée, pas par rencontrer, mais par écouter essentiellement Jean-François Kahn et Laurent Joffrin, parce que c'est des personnalités qui m'intéressent et que je voulais en savoir un peu plus. La dette c'est le sujet du moment, donc voilà pourquoi je suis là. Pour avoir des informations, pour écouter un peu ce que pensent nos grosses têtes. C'est juste avoir une information, c'est ça en fait, c'est assister à des conférences, comprendre un peu les choses, avoir du recul dessus. Maintenant, chacun se fait son propre avis, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. Au total, plus de 200 intervenants sont venus débattre du renouveau, des états généraux parrainés par la ville de Grenoble, la métro et la région Rhône-Alpes.